Bonjour Jonathan Mingoya. Bonjour Jean-Yves. Vous êtes le cofondateur de Webveil, une société qui fait, son nom l'indique plutôt bien, de la veille d'informations sur Internet pour les entreprises, plutôt dans tout ce qui est conversations, forums, pour saisir un petit peu la teneur de ces discussions, positives, négatives, par rapport à un domaine dans lequel une entreprise est active. C'est bien ça ? Exactement. En fait, nous sommes une start-up qui est active dans la gestion de la réputation des entreprises sur Internet. Et donc, pour cela, nous avons mis en place un système qui permet de traquer l'ensemble des espaces de discussion des internautes, comme vous l'avez bien cité, les blogs, les forums, les sites d'avis de consommateurs, Twitter ou encore Facebook, pour collecter l'ensemble des informations, les analyser et ensuite les restituer sur un tableau de bord qui est accessible en ligne. Ce que vous nous dites, c'est que c'est super tous ces outils en ligne qui existent, mais si on n'y va pas derrière pour aller effectivement interpréter ces informations qui sont émises, quelque part aussi recouper ce qui peut exister ailleurs, cette information est sans valeur. Exactement. Il est indispensable de commencer la mise en place d'un système de gestion de sa réputation avec la mise en place d'une stratégie, de définir un plan de veille. Ce plan de veille va nécessiter une réflexion en amont, en collaboration avec l'entreprise, pour permettre de mettre en place un mécanisme qui tende vers une approche très pertinente. On parle d'irréputation pour des personnes le plus souvent, on parle de mon CV1, l'INSTA. On parle de personal branding pour tout ce qui est lié à une personnalité et on parle de irréputation plutôt pour ce qui est lié à l'image de marque d'une marque ou d'une entreprise. Alors l'irréputation c'est extrêmement important aujourd'hui car la donne a changé. Auparavant, les entreprises communiquaient vers ces consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs, les internautes ne sont plus spectateurs du web, mais ils sont devenus acteurs à part entière du réseau. Donc ils s'expriment librement et facilement sur n'importe quel espace de communication. Donc l'entreprise est vulnérable car elle ne maîtrise plus son image sur Internet mais c'est les internautes qui ont pris le pouvoir sur l'image de l'entreprise. C'est la démocratisation de l'information sur le net. C'est exactement ça, mais c'est ce qui expose l'entreprise au risque que n'importe qui peut diffuser n'importe quel message sur sa marque ou sur son dirigeant. C'est ça. Donc on comprend bien comment éviter que l'irréputation s'abîme pour l'entreprise. Comment est-ce que je la construis ? L'irréputation c'est une démarche qui doit être anticipative, qui doit viser en amont à créer un capital sympathique pour son public cible. Et pour cela, il faut communiquer. Il ne faut pas hésiter à créer des défouloirs numériques où les consommateurs peuvent venir s'exprimer. Donc en gros, vous recommandez aux entreprises de créer leur propre forum sur leur site Internet ou sur leur page Facebook. Exactement. C'est une très bonne manière pour éviter que les avis négatifs se dispersent sur l'ensemble du web. C'est aussi une approche humble de venir écouter les consommateurs insatisfaits pour capitaliser ces informations et avancer sur base d'une démarche constructive en co-innovant. Je vais vous citer deux chiffres pour vous montrer l'importance de l'irréputation. C'est souvent deux chiffres qui réveillent l'importance pour les entreprises de prendre conscience, de se conscientiser justement à l'insertion dans une telle démarche de gestion de l'irréputation. 70% de la valeur d'une entreprise actuellement est sa réputation. C'est un chiffre qui représente très bien l'importance que la réputation d'une entreprise a par rapport à sa valeur globale. Et deuxième chiffre très important, aux Etats-Unis, aujourd'hui, 91% des consommateurs effectuent leur choix de consommation en fonction des avis exprimés par d'autres internautes. Donc, avoir une mauvaise réputation ou ne pas gérer sa réputation, c'est laisser le soin à des éventuels détracteurs de parler, de communiquer négativement sur l'image d'entreprise et donc d'avoir un impact très important sur la valorisation financière mais également sur la performance économique de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada